... Cuba, à la simple évocation de son nom, nourrit notre imaginaire et enflamme nos sens. Colonisée par les Espagnols, convoitée par les flibussiers, dépouillée par les Américains, elle voit débarquer en 1959 Che Guevara, Fidel Castro et ses combattants. L'idéal révolutionnaire vient de prendre racine, mais peine désespérément à fleurir. Aujourd'hui pourtant, les lignes bougent, le régime castriste a relâché la pression et la bannière étoilée flotte à nouveau sur la Havane. Les espoirs les plus fous sont désormais possibles. Nous allons découvrir et sillonner cette île des Caraïbes qui s'étire sur plus de 1200 km de long. Métropole tentaculaire, comptant environ 2,5 millions d'habitants, la Havane n'est pas seulement la capitale politique et économique du pays, c'est aussi une merveilleuse galerie d'art à ciel ouvert qui ravira à coup sûr les passionnés d'art et d'histoire. Fondée en 1519 par les Espagnols, la cité devient très vite le plus grand port des Amériques. De cette époque coloniale, il reste des souvenirs et surtout plusieurs édifices inscrits sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. D'autres bâtiments, hélas, attendent désespérément des jours meilleurs. Ils n'en gardent pas moins tout le charme nostalgique des anciennes cités coloniales. Ici ou là, sur un trottoir ou dans un restaurant, les musiciens s'en donnent un cœur joie pour exprimer tout leur art. Mains d'ivoire et doigts d'ébène ont enfanté la salsa, le mambo, la rumba et toute une pléiade de style afro-coubain. La destruction ici d'une partie des remparts au XIXe siècle a permis à la ville de s'agrandir et de se doter de solides constructions, témoin le prestigieux et emblématique Capitolio. C'est tout près d'ici que Pedro et sa sublime Chevrolet nous attendent pour faire un merveilleux tour de ville. Comment en effet ne pas succomber au charme de ces belles américaines qui sont à la Havane, ce que les gondoles sont devenues à Venise ? Abandonnées sur place à l'arrivée des révolutionnaires cubains en 1959, beaucoup aujourd'hui sont devenus des taxis collectifs. Les plus belles sexagénaires sont lustrées et bichonnées pour éblouir au mieux les visiteurs désireux de s'offrir une excursion vintage. Direction à présent la place de la Révolution. La foule autrefois, chaque 1er mai, venait jusqu'ici écouter les discours enflammés et interminables de Fidel Castro. Les temps ont quelque peu changé, mais le mémorial de José Martí domine toujours la place. Ce poète et homme politique, mort au combat en 1895, reste pourtant tout aussi honoré et vénéré que Che Guevara par tous les Cubains, y compris par ceux qui ont fui le régime castriste. D'ici, il est très facile de rejoindre le Vedado, un quartier qui apparaît dans les années 1920, quand la Havane voit affluir à elle des hommes d'affaires et des touristes américains, peu disposés à subir la prohibition dans leur pays. Corruption, mafia et décadence vont finalement précipiter, quelques années plus tard, la chute du dictateur Batista. Notre chevrolet vient d'arriver sur le Malécon. Cette digue de 8 km de long s'est progressivement transformée au fil du temps en lieu de promenade incontournable. Cap à l'ouest ce matin, direction la cordillère de Guanyguanico, une région que nous allons rejoindre en empruntant l'autoroute A4. Sous nos yeux, à présent, se déploie l'extraordinaire vallée de Vignalès. Ce paysage étonnant abrite d'étranges formations calcaires, dont les plus élevés atteignent 400 mètres de haut. Cet espace protégé recèle aussi un immense et magnifique jardin où s'épanouissent probablement les plus belles feuilles de tabac au monde. Edouardo élève quelques animaux et cultive toutes sortes de légumes et de fruits. Mais c'est avant tout de la culture du tabac qu'il tire ses principaux revenus. Edouardo nous précise qu'il est tenu de vendre 90% de sa production à l'État, mais qu'il peut ensuite utiliser le reste pour confectionner lui-même ses propres cigares. Courtisés par une mère turquoise et chaude toute l'année, les quelques 300 plages de l'île constituent un cadre enchanteur pour le voyageur de passage. Mais aucune dans l'histoire du pays n'a autant d'importance que celle de Riron dans la baie des Cochons. C'est ici, en effet, le 17 avril 1961, que 1 500 mercenaires à la solde de la CIA vont débarquer pour tenter d'éliminer Fidel Castro. L'opération échoue et tourne au fiasco. Ni les Américains ni personne ne parviendront jamais à renverser le leader maximo. Non loin de là, blottis sur les rives d'une immense baie, s'étire la ravissante Sienne Fuegos. Repère de pirates et de contrebandiers au XVIe siècle, la ville ne sera fondée qu'à partir de 1819, quand des colons français, à l'invitation du royaume d'Espagne, viendront progressivement s'installer ici. Profitant de sa situation, de l'arrivée du chemin de fer et des plantations de cannes à sucre, Sienne Fuegos ne tardera pas à prospérer et à se parer de nobles édifices. Certains iront même jusqu'à ériger de véritables palais oniriques, comme celui de Valais au sud de la ville. Partout, histoire et architecture se transforment en prétexte idéal pour chercher un peu d'ombre et provoquer quelques rencontres. 80 kilomètres à peine nous séparent de Trinidad. Nichée entre mer et montagne, c'est elle qui a fêté ses 500 ans en 2014 et probablement l'un des plus purs joyaux de l'époque coloniale. Ses murs, richement colorés, et ses ruelles pavées réservées aux piétons sont autant d'invitations à partir se promener. Il suffit alors de tendre l'oreille pour découvrir plus loin un modeste trottoir transformé en vibrante scène théâtrale et musicale. Tirant parti du fructueux commerce généré par le sucre, plusieurs familles aisées de Trinidad financeront généreusement, comme à Sienne Fuegos, la construction d'édifices civils ou religieux dont les vieilles pierres nous murmurent encore le récit des colons, mais aussi celui des esclaves autrefois exploités dans les plantations de canne à sucre. Ces averses tropicales, bien qu'assez fréquentes au mois d'octobre, ne durent jamais bien longtemps. Moins d'une heure plus tard, nous voici de nouveau arpentant les pavés. Devenue ville-musée, Trinidad n'a pourtant pas perdu son âme. Cuba jouit d'un climat subtropical qui lui confère une température annuelle moyenne de 24 degrés et un ensoleillement de 330 jours par an. Au nord de Trinidad, le massif de l'Escambraille, quant à lui, offre la possibilité de partir en excursion et d'approcher d'un peu plus près cette nature parfois hostile, mais toujours belle et généreuse. Musique Les richesses de Sienfuegos et de Trinidad trouvent leurs origines dans la vallée des sucreries, toujours dominée par la tour de Manaca Isnaga. Ici, en effet, jusqu'au milieu du XIXe siècle, pas moins de 11 000 esclaves travaillaient dans les plantations de canne à sucre. La conduite à Cuba est un art qui se conjugue avec intuition et talent, mais surtout avec beaucoup de philosophie. Le gouvernement a autorisé les propriétaires de camions, de bus, de voitures, de tricycles et même de charrettes à se reconvertir en chauffeurs de taxi et à prendre en charge tous ceux qui patientent le long des routes. Aux yeux des autorités, ces carences et bien d'autres résultent en grande partie de l'embargo américain qui depuis plus de 50 ans pèsent sur l'économie cubaine. Il n'est donc pas question pour l'instant de retirer la propagande révolutionnaire qui borde le bas-côté des routes. Les plus belles phrases, pourtant, ne remplissent jamais l'estomac. Et pour cette raison, depuis 1962, le gouvernement a mis en place le système de la libre-État. Ce petit carnet, en effet, permet à chacun de se rendre dans un magasin d'État et de payer en peso cubain des denrées de première nécessité. La libre-État ressemble de plus en plus aujourd'hui à un carnet de rationnement. Les Cubains doivent donc acheter tout le reste dans des magasins privés et régler leurs achats, comme les touristes d'ailleurs, en peso convertible. Mais avec un salaire moyen d'environ 20 euros par mois, on devine hélas que les fins de mois doivent être difficiles à vivre et on comprend mieux pourquoi le système D est devenu absolument vital pour tout le monde et partout dans le pays. Camagüey, la troisième ville du pays, peut se targuer depuis 2009 de figurer sur la liste du patrimoine de l'humanité. Mais avec autant de clochers, on comprend mieux pourquoi cette ville accueille aussi la plus grande communauté catholique du pays. Si en termes d'architecture, Bayamo ne peut rivaliser avec les autres villes coloniales, elle n'occupe pas moins une place importante dans le chœur des Cubains. Ici est né en 1819 Manuel de Cespedes, le père de la patrie cubaine. Cette escale, quant à nous, est l'occasion d'aller écouter de la musique traditionnelle dans une casa de la Trova. Ces maisons du Troubadour, que l'on retrouve dans la plupart des grandes villes, accueillent des formations interprétant leurs propres compositions. Nous avons maintenant presque deux jours devant nous pour découvrir la deuxième ville du pays et ses environs. Rebelle hier, accueillante aujourd'hui, héroïque toujours, celle qui est devenue le bastion du nationalisme cubain et plus tard, le berceau de la révolution, n'a pas usurpé ses titres prestigieux. Personne ici non plus n'a oublié l'attaque de la caserne de la Moncada, menée par Fidel Castro et ses hommes le 26 juillet 1953. L'opération sera un échec, mais cette date, qui marque le début de l'insurrection contre le régime de Batista, sera choisie pour être celle de la fête nationale. Autre lieu de mémoire, le très beau cimetière de Santa Iphigenia. Ici reposent de nombreux anonymes morts pour la cause indépendantiste ou révolutionnaire, mais aussi quelques illustres personnages comme Manuel de Cespedes, Emilio Bacardi ou Compay Secundo, par exemple. Le Castillo del Moro, en plus de nous offrir un joli panorama sur la mer et la montagne, est l'endroit rêvé pour revivre les débuts tumultueux de la conquête espagnole. La forteresse veillait autrefois sur cet étroit chenal s'ouvrant sur la baie de Santiago, mais protégeait surtout la ville des attaques incessantes des flibustiers et autres écumeurs de mer qui sévissaient un peu partout dans les Caraïbes. On ne peut venir à Santiago sans aller faire un détour jusqu'à El Cobre. Nous sommes ici devant la basilique de la Vierge de la Charité, le plus grand sanctuaire catholique du pays. Les relations ont toujours été quelque peu tendues entre le pouvoir révolutionnaire et l'Église, mais depuis la venue à Cuba en 1998 du pape Jean-Paul II, le pays maintenant est officiellement laïque et non plus athée. Les monuments prestigieux et les tendres pastels qui habitent les façades coloniales de Santiago constituent souvent un merveilleux décor théâtral pour observer l'agitation nonchalante et débridée qui anime les rues et les trottoirs de la cité. Santiago ne cesse partout de séduire et de charmer le visiteur, notamment lorsqu'elle l'invite à écouter sa musique. Nous venons d'arriver ce matin à Santa Clara, une ville dont le nom reste viscéralement associé à la mémoire d'Ernesto Che Guevara. A l'est de la ville sont toujours exposés les quatre wagons du célèbre train blindé bloqué le 29 décembre 1958 par les hommes du Che. Les soldats, l'armement et les munitions envoyées par Batista pour mater la révolution qui gronde dans la région de Santiago n'arriveront jamais à destination. Le lendemain, accompagné d'une poignée d'hommes et avec l'aide d'une partie de la population, le Che parvient définitivement à prendre la ville. La victoire de Santa Clara est totale. Le dictateur Batista préfère quant à lui s'enfuir à Saint-Domingue. La révolution cubaine vient de triompher. De l'autre côté de la ville, la gigantesque place de la révolution rend aujourd'hui un vibrant hommage à son héros. Né en Argentine et assassiné en Bolivie, celui qui a combattu pendant de longues années à Cuba, repose à présent dans un mausolée au pied de cette monumentale statue de bronze. Une pause déjeuner suivie d'un temps libre nous permettront également d'apprécier cette paisible atmosphère provinciale qui anime les rues, les parcs et les trottoirs. Varadero, Santa Lucia, Cayo Coco ou Cayo Santa Maria, les plages de sable blanc ne manquent pas le long du littoral cubain. L'effondrement de l'Union soviétique et la suspension des aides accordées à Cuba ont incité le gouvernement de Fidel Castro au début des années 90 à faire la promotion de ces lieux paradisiaques et faire du tourisme le moteur de l'économie cubaine. Beaucoup de Cubains aujourd'hui aspirent à plus de liberté mais personne demain ne souhaite voir les acquis de la révolution s'envoler. Balotés entre désillusion et espoir, ils n'en demeurent pas moins confiants en leur avenir. Les pénuries et les privations endurées au fil du temps ont attisé leur ingéniosité et leur persévérance mais également leur fierté. Les investissements privés chaque année progressent mais la dignité du peuple cubain elle n'est toujours pas à vendre. Elle est juste à respecter pour permettre à chacun d'aller à la rencontre de l'autre et à partager pour voir et écouter aussi avec son cœur. Sous-titrage ST' 501